Salut les Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Très belle victoire des Bulls cette nuit sur le parquet d'OkC pour le retour de Billy Donovan et de Maurice Chicks dans ce stade. Avec justement Billy Donovan qui avait fait un ajustement avant le match en décidant d'intégrer Pat Williams au sein de départ à la place d'Auto Porter. En expliquant que déjà d'une il voulait voir Pat Williams avec les titulaires, voir ce que ça pouvait donner et mettre Otto Porter sur le banc pour voir s'il pouvait être ce gars qui apporte du scoring au niveau du deuxième groupe. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de joueur qui peut faire ce que faisait Kobe White l'an dernier, c'est à dire sortir du banc et claquer des points dans tous les sens. Et à ce niveau là ça a été plutôt intéressant parce qu'Auto Porter dans ses entrées en jeu il a été productif, il a mis quelques paniers mi-distance, il a pris beaucoup de rebonds, il a fini avec 12 rebonds quand même. En 22 minutes c'est quand même pas mal du tout. Du scoring, quelques bonnes passes aussi, donc il a été assez performant, il continue de monter en puissance et de trouver un certain rythme dans cette pré-saison. Donc c'est très intéressant de sa part. A voir si ça va se poursuivre de cette manière, si Donovan veut continuer d'en faire un sixième homme ou s'il va le remettre dans le 5 quand la saison débutera. Ce sera à voir en fonction de ce qui va se passer aussi au quatrième match de pré-saison, de comment Pat Williams va se sentir avec les titulaires. Il y aura plein de choses à prendre en compte, mais c'est vrai que Pat Williams aussi, sur les six premières minutes du match, on ne l'a pratiquement pas vu, il n'a pas pris de shoot ou quoi. Il est monté en puissance au fil des minutes, notamment en deuxième mi-temps, on l'a vu beaucoup plus actif, beaucoup plus agressif et productif. Il continue lui aussi de faire une pré-saison de très très belle qualité, très adroit dans ses shoots, il ne force rien, il est fluide. Défensivement, il est là, que ce soit en aide ou que ce soit en 1 contre 1, il est présent, il a toujours avec ses grands bras pour contrer un petit peu tout ce qui passe, dévier les ballons, etc. Donc lui aussi a fait une prestation de belle qualité dans l'ensemble. Donc à voir si Donovan va insister sur cette formule, ce qui est quand même assez fou, parce que Pat Williams n'avait pas débuté un seul match avec Florida State l'an dernier. Et là, il se retrouve titulaire pour un match de pré-saison. Ils lui ont demandé, après le match, en conférence de presse, s'il se souvenait la dernière fois qu'il avait joué titulaire, il avait dit que ça devait être un match de préparation avec Florida State l'an dernier. Il devait être titulaire sur un match et ensuite il a tout le temps été remplaçant. Donc là, s'il arrive à être titulaire avec les Bulls, ce serait quand même quelque chose d'assez fou à 19 ans. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'il a montré, pourquoi pas ? Alors c'est vrai que ça a fait un 5 de départ très très jeune cette nuit. Tu avais Pat Williams à 19 ans, Kobe White à 20, la vigne avec 25, c'était le plus vieux dans le 5 de départ. Donc ça a fait très très jeune. Il y avait, je crois qu'il disait 21,6 ans de moyenne d'âge sur ce 5 de départ. Mais pourquoi pas ? Je ne suis pas réfractaire à l'idée. Je ne vais pas dire non, il n'est pas prêt. Non, je n'ai pas d'avis définitif là-dessus, arrêté, complet. Après, c'est vrai que j'ai dit plusieurs fois, Autoporter doit jouer parce que c'est le meilleur poste 3 à l'heure actuelle de l'équipe. Et Pat Williams, c'est un projet plus sur le long terme. Mais voilà, si ça marche bien comme ça et qu'Autoporter est excellent en 6e homme, il n'y a pas de raison de ne pas changer d'avis. Donc on va voir comme ça. Après, ce sera à voir aussi sur la durée quand on aura tout le monde avec Tadil Hussion qui va revenir, avec Sotoranski, ce n'est pas tout à fait le même poste, mais avec des rotations un petit peu différentes quand même. Donc à voir. Mais voilà, justement intéressant hier soir, à voir comment ça se traduit dans la durée. Sur le match en lui-même, le premier carton était plutôt équilibré avec un Zach Lavin qui était déjà chaud. Et lui aussi, il continue de faire une pré-saison mais absolument somptueuse. On l'a même vu impliqué en défense, alors pas tout le temps, des fois il y a des oublis, bon c'est normal. Il ne va pas devenir élite comme ça, mais on croise les doigts, on touche du bois, tout ce qu'on veut. S'il défend comme ça tous les soirs, moi ça me va très bien. Moi ça me va très bien, je sais qu'on ne peut pas attendre de Zach Lavin qui devienne un super joueur des deux côtés du parquet. Mais s'il est impliqué, ne serait-ce que dans sa tête de se dire, je vais faire les efforts comme il l'a fait hier soir, et qu'il fait ça 9 soirs sur 10, je prends. Je ne vais pas dire après, extraordinaire, exceptionnel, mais s'il fait ça 9 soirs sur 10 en saison régulière comme hier soir, je prends. Ce sera déjà très bien de sa part. Mais après voilà, scoring fabuleux, il fait un premier carton à 16 points, à 6 sur 7 au shoot, 3 sur 4 à 3 points, mais avec que des shoots smooth, à part un step back qui était un peu compliqué, le reste c'est tout des shoots où il est libre, parce que là les boules ont fait une circulation de balles encore, avec des shoots ouverts dans tous les sens. À part les 3 points de Mark Hannon et Wendell Carter, qui ont encore une fois eu un peu de mal au niveau de l'adresse, on a rentré nos shoots ouverts à part ceux-là, et on s'est emmené beaucoup de shoots ouverts avec cette circulation de balles, avec ces pick and roll, des pick and pop, etc. Kobe White qui continue d'être extrêmement solide à la distribution, et ensuite il a pris feu dans le troisième carton au niveau de son scoring personnel. Mais c'est vrai que comme le disait Donovan après le match, il est en train de progresser dans l'équilibre qu'il doit faire entre alimenter les autres et ensuite scorer lui-même. Il a utilisé une formule Donovan qui est assez intéressante. Il a dit en fait Kobe doit être le dernier à manger. En gros voilà, il doit distribuer les plats aux autres et après lui il mange. Et c'était un petit peu ça, hier soir il a pas mal distribué le ballon en première mi-temps, et après au troisième carton il a pris feu, il a mis 14 points consécutifs dans le troisième carton, donc 4 paniers à 3 points, 18 points en tout sur le troisième carton, 27 points au total. Il a été encore flambolant et le duo White-Lavigne, ils ont fait 20 sur 31 au shoot les deux, donc c'était quand même assez impressionnant, surtout face à un autre backcourt qui est quand même assez intéressant comme Shea, Guiljus, Alexander et Dort. Shea, franchement, je crois que c'est un de mes joueurs préférés hors bulls dans la ligue. Si je devais faire un top 10, je pense qu'il est dedans, mais assez clairement, c'est vraiment un joueur que je kiffe regarder, même si hier soir on l'a pas trop trop vu, surtout en deuxième mi-temps, mais enfin bon, globalement c'est un joueur que j'aime observer. Donc voilà, ce duo-là a été extrêmement performant. Il y a eu des line-up qui étaient assez intéressants à suivre aussi avec Mark Hennen en 5, nos trois poste 3 ensemble avec Otto Porter, Hutchison et Pat Williams qui lui jouait en poste 2 à ce moment-là, Archidiakono à la mène, donc c'était des 5 où tu savais qu'avec Porter, Hutchison et Williams sur les postes 2, 3, 4, tu pouvais switcher à tout va, les trois avec des longs bras, une grosse envergure, une défense toujours alerte et tu sais où te placer, comment te placer, etc. Tu pouvais switcher sur un peu tout et c'était franchement intéressant, même si c'était sur de courtes séquences. Et je suis toujours un petit peu réfractaire avec Mark Hennen qui joue en 5, mais comme l'a dit Donovan, Mark Hennen peut jouer en 5 si tu lui mets les joueurs autour qui sont capables de l'aider défensivement, etc. comme ça a été le cas sur ces séquences-là, donc là encore, pourquoi pas ? C'est une question de line-up, d'automatisme entre les joueurs, donc pourquoi pas sur de courtes séquences. Mais c'est vrai que Mark Hennen, je continue d'être exigeant avec lui, hier soir il a été un peu plus agressif vers le cercle, en début de deuxième quartan il est parti au dunk, s'il le passe celui-ci, mais laisse tomber, un dunk de barbare, s'il met ce poster-là, mais laisse tomber, ça partait en vrille. Il ne l'a pas réussi malheureusement, au contraire de Hutchison et Gafford, les mecs ils ont explosé le cercle hier soir, ils ont claqué des dunks de fous furieux tous les deux, je ne sais pas si on leur a dit, il y a une photo de Jim Boleyn collée sur l'arceau, mais les mecs ils y sont allés, mais comme des porcs, c'était d'une violence infernale. Alors c'est vrai qu'au cas ici, il a laissé énormément d'espace pour attaquer le cercle, on s'est gavé près du cercle, mais c'est vrai qu'eux deux se sont fait plaisir particulièrement. Et donc pour revenir sur Mark Hennen, j'ai aimé les quelques fois où il a attaqué le cercle, mais j'ai envie de le voir faire ça encore plus souvent, tu vois, parce que tu sens qu'il est capable de le faire, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, tu veux voir ça, tu sais que tu lui files la balle près du cercle, tu veux le voir jouer à cet endroit-là, profiter des match-up favorables, et vraiment enfoncer les mecs, mais Mark Hennen, t'as pas l'impression que ce soit son truc de vraiment aller au contact, épaule contre épaule, mettre un coup de poitrine et dégager le gars de 2 mètres, s'ouvrir à l'espace et claquer des dons comme Gafford l'a fait à un moment donné. Mark Hennen, c'est moins son style, et pourtant t'aimerais que... t'as envie qu'il y aille, quoi, et il l'a fait un petit peu plus, alors un petit peu plus par rapport aux deux premiers matchs, et t'as envie de voir ça encore un peu plus, je crois que c'est le truc que j'ai envie de voir le plus dans le match 4 vendredi soir. C'est un Mark Hennen, tu lui files les ballons près du cercle et il enfonce son gars. J'espère, j'espère qu'un jour il y aura ce déclic-là, à ce niveau-là, parce que c'est ce qui va vraiment lui faire passer un cap et justifier qu'on essaye de lui trouver un énorme contrat dans les prochains jours avant la date limite qui sera lundi. Après, pour le reste, comme je disais, Otto Porter a été excellent, je continue d'avoir de bons espoirs pour lui, que ce soit en titulaire ou en sixième homme. Pat Williams, excellent. Vendel, il a continué à être en délicatesse avec son shoot, encore 0 sur 3 à 3 points, 6 points seulement, 6 rebonds. C'est encore un petit peu laborieux. Il a eu moins de ballons qui lui est passés dans les mains, tête de raquette, pour prendre des décisions. À voir, c'est vrai que ça ne commence pas à devenir inquiétant. Comme je disais dans la vidéo que j'ai postée hier, si c'est encore le cas au bout de 10-15 matchs en saisie régulière, là, il va falloir se dire qu'il y a quand même un problème. Là, pour l'instant, c'est encore nouveau, il apprend, il découvre, etc. de jouer de cette manière-là, avec autant de ballons qui lui passent dans les mains, autant de décisions à prendre, ça ne lui était pas arrivé avant. Donc, je continue d'être assez indulgent. Pour l'instant, je ne me fais pas trop de soucis le concernant. Mais c'est sûr que s'il continue comme ça, il va falloir se poser un petit peu des questions dans la durée. Je n'ai quand même pas de doute sur le fait qu'il est capable de rentrer ces shoots-là. Donc, on va continuer d'observer ça. Un point qui m'a plu et que je n'avais pas relevé aussi lors du match 2 contre Houston, c'est notre capacité à avoir une avance à la mi-temps et d'être capable de la gérer en faisant des très bons 3e quart temps. L'an dernier, c'était impossible. A chaque fois qu'on avait une avance, on ne savait pas comment la gérer, on la perdait. Et les 3e quart temps, à chaque fois qu'on revenait des vestiaires, on était plat, plus d'énergie, plus rien, on était mou, il n'y avait plus rien. Et là, j'avais noté ça hier soir dans le live tweet, j'avais dit qu'il faut qu'on débute le 3e quart temps à fond et on les a, mais pulvérisés. Dans la 2e mi-temps au global, il n'y avait que Chicago. Ok, si, ils ont disparu. Offensivement, ils ont fait n'importe quoi. Derrière défensivement, on les a pris de vitesse, de puissance, quand on jouait post-op avec Gafford ou avec Hutchison. C'était vraiment, il n'y avait pratiquement plus qu'une équipe. Et au final, une victoire assez large, 124-103. Même avec Felicio qui joue la fin, avec Norwell, avec Chittou qui a fait quelques bonnes passes, l'anglais, Simisola-Chittou, qui a fait quelques bonnes passes, qui étaient assez sympas. Mais ouais, dans l'ensemble, beaucoup de positives. Archidiakonu qui fait des hustle plays, il y a plus 20 à 3 minutes de la fin. Le mec, il s'embranle, il provoque des passages en force. Il va te mettre des chest pumps et tout. Il est énorme. Mais voilà, bref, c'était vraiment une soirée où les boules se sont fait plaisir. Alors oui, 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 ce n'est que de la présaison. Oui, oui, ce n'est que OKC en face qui va être une des pires équipes de la Ligue probablement. Avec un coach rookie et énormément de jeunes dans l'équipe, très peu d'expérience. Oui, mais quand même, laissez-nous kiffer. Laissez-nous juste nous dire, oh putain, c'est quand même rafraîchissant de voir les boules jouer de cette manière. Il y a des promesses pour le futur. On sait qu'en saison régulière, ce sera différent, surtout qu'on a un début de saison extrêmement compliqué. On affronte énormément de grosses équipes d'entrée. Il se peut que d'ici la fin janvier, après les 20 premiers matchs, on soit genre 6 victoires, 14 défaites. Parce qu'on affronte beaucoup, beaucoup de grosses équipes, et notamment à l'extérieur. Même à domicile, on reçoit deux fois Boston, on reçoit Golden State, etc. Portland, oui, mais laissez-nous kiffer, bordel. On est en train de monter en puissance. Oui, c'est que de l'après-saison, mais on voit de très belles choses. On voit de très très belles choses dans les ajustements défensifs, dans la fluidité du jeu offensif, dans les prises de décision de ceux qui ont la balle, dans les aides de ceux qui n'ont pas la balle, avec les cuts, etc. Le mouvement autour pour proposer des solutions. Laissez-nous kiffer ça. Et si ça se traduit par quelques victoires, on va encore plus kiffer. Si ce n'est pas le cas, on sait qu'il y a quand même quelque chose sur lequel on va construire sur la durée. Je ne m'attends pas à un début de saison fracassant, où on va taper des séries de 6-7 victoires. Notamment parce qu'on a un calendrier compliqué. Mais avec le jeu qu'on met en place, avec ce qu'on est en train de développer, si tout s'emboîte bien, si on n'a pas trop de blessés, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc voilà, on va kiffer ça tranquillement. Dernier match de préparation, vendredi. Ensuite, lundi, ce sera la date limite pour si on veut signer une extension de contrat à Marc Canet. Mardi, reprise de la saison NBA, mais pas pour nous parce qu'on joue mercredi contre Atlanta. D'ici là, j'ai encore des vidéos à poster sur la dernière vidéo sur l'histoire des Bulls, qui permet d'enchaîner sur notre actualité et notre futur. La preview que je vais essayer de sortir dimanche ou lundi. Donc voilà, beaucoup de vidéos encore à venir très prochainement pour discuter de tout ça. Donc en attendant, juste, voilà, ce qu'on observe en ce moment, on kiffe. Tu vois, on prend, on observe, on kiffe. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, continuons de kiffer ensemble. Et d'ici les prochains live tweets et les prochaines vidéos, comme d'habitude, portez-vous bien et à bientôt. Go Bulls ! Sous-titrage ST' 501